Salut à tous et bienvenue sur AZ237. La grossesse est l'un des plus beaux événements au monde et constitue une bénédiction pour tant de femmes, d'hommes et de couples dans le monde entier. Pendant 9 mois, la future maman fait grandir un tout petit être humain dans son corps, et toute future maman vous dira que c'est le sentiment le plus merveilleux du monde. Même si le résultat final est le cadeau incroyable d'un enfant, de nombreuses femmes regrettent la sensation d'être enceinte et feraient tout pour la retrouver. Mais avant de commencer, j'aimerais vous rappeler qu'après avoir regardé cette vidéo, vous pouvez faire un tour sur notre chaîne pour découvrir de nombreuses histoires, à la fois incroyables, intéressantes et émouvantes. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification si vous êtes nouveau parmi nous. La grossesse n'est pas toujours une expérience heureuse. Même si les parents se réjouissent de l'arrivée de leur nouveau-né, toute cette épreuve peut être incroyablement stressante et inquiétante. Qu'il s'agisse de la première ou de la troisième grossesse de la future maman, il est naturel qu'elle se sente nerveuse à propos de chaque petit détail. Il est probable que la mère se plaint de chaque contraction, s'inquiète de chaque coup de pied ou s'interroge sur le silence du bébé. Bien sûr, ces inquiétudes sont tout à fait naturelles et forment le genre d'intuition de la mère qui restera avec elle pour le reste de sa vie. Mais ces inquiétudes disparaîtront dès qu'elle tiendra son beau nouveau-né dans ses bras. Néanmoins, cette intuition maternelle peut s'avérer vitale pour la santé du bébé et faire la différence entre la vie et la mort. Pendant la grossesse, la mère noue un lien indéfectible avec son enfant, ce qui signifie qu'il est beaucoup plus facile pour elle de savoir simplement si la grossesse s'est bien déroulée ou si quelque chose ne va pas. Des millions de femmes ressentent ces élancements et ces problèmes chaque année, et cette intuition peut non seulement aider le bébé, mais aussi la mère. C'est vraiment une bénédiction et une malédiction. Malheureusement, certains parents doivent faire face aux problèmes avant de pouvoir sortir de l'autre côté. Chaque année, les futurs parents doivent prendre des décisions difficiles et qui changent leur vie concernant la santé et le bien-être de la mère et du bébé. Et c'est ce qui est arrivé à Vicky et Aiden Campbell. Le couple était ravi d'apprendre qu'il attendait un bébé et avait hâte d'être parent. Soudain, l'excitation de leur grossesse a été remplacée par une peur, car la douleur que Vicky ressentait était le résultat d'une circonstance indésirable qui se produisait en elle. Aiden et Vicky étaient totalement amoureux. Vicky adorait son petit ami de longue date, mécanicien de la Royal Air Force, et avait hâte d'épouser l'amour de sa vie. Après tout, ils avaient attendu si longtemps pour enfin se marier. Après des années d'économie, ils avaient enfin assez d'argent pour le mariage de leurs rêves et étaient prêts à commencer réellement leur vie ensemble. Le couple avait un enfant ensemble et adorait leur fils de 6 ans, Sonny. Avec l'arrivée d'un autre enfant, le couple se réjouissait de l'avenir. Vicky était bouleversée d'apprendre qu'elle était à nouveau enceinte et avait hâte d'agrandir encore sa famille. Elle savait déjà à quoi s'attendre pour cette grossesse, puisqu'elle avait porté Sonny quelques années auparavant. Sa deuxième grossesse s'est déroulée sans aucun problème, tout s'est passé en douceur et sans encombre. Tout allait si bien jusqu'à ce que septembre arrive. Soudain, Vicky a réalisé que quelque chose n'allait pas. Elle ressentait une douleur qu'elle n'avait jamais ressentie avec Sonny et elle avait aussi des saignements. Dès qu'elle a senti la douleur et vu le sang, elle a su que quelque chose n'allait pas. Plutôt que de risquer la santé de son bébé, le couple décida de se rendre à l'hôpital pour s'assurer que leur enfant allait bien. Aiden a emménagé d'urgence Vicky au Royal Cornwall Hospital en Angleterre et les médecins l'ont immédiatement emmené pour une échographie. Mais les Campbell ont reçu un choc, ils n'attendaient pas un seul bébé. Au lieu de cela, ils attendaient des jumeaux identiques. Vicky et Aiden ont été complètement pris de court par la nouvelle. Bien qu'ils étaient choqués, ils étaient ravis de savoir qu'ils allaient avoir des jumeaux. Néanmoins, l'excitation a commencé à retomber lorsque Vicky a continué à ressentir d'atroces douleurs à l'abdomen. Elle est donc retournée à l'hôpital pour un examen de suivi afin de voir si les médecins pouvaient déterminer la cause de la douleur. Malheureusement, c'était le cas. Les jumeaux ne grandissaient pas comme prévu et souffraient d'une maladie prénatale rare. Après des tests scrupuleux, les médecins ont découvert que les jumeaux de Vicky étaient atteints du syndrome de transfusion gemellaire. Bien que ce syndrome soit rare, ces jumeaux avaient été les malchanceux. Ce syndrome se produit lorsqu'il y a une différence de liquide entre les deux bébés. Chez les jumeaux normaux, les fluides et les nutriments présents dans le sac embryonnaire sont répartis de manière égale. Ce n'est pas le cas pour les jumeaux atteints du syndrome de transfusion gemellaire, car l'un des jumeaux reçoit davantage de nutriments, tandis que l'autre s'affaiblit de jour en jour. Même si Vicky savait que quelque chose n'allait pas chez ses bébés, elle n'imaginait pas que le cas serait aussi grave. En fait, plus ils en apprenaient sur cette maladie, plus ils se rendaient compte de la gravité de la situation. Les médecins ont demandé au couple de s'attendre au pire, car il n'y avait que 10 à 20% de chances que le jumeau le plus faible survive, s'il n'agissait pas rapidement. En fait, il n'y avait aucune garantie que le jumeau le plus fort survivrait. Les médecins devaient agir le plus rapidement possible, pour avoir une chance de sauver les jumeaux. Le syndrome de transfusion entre jumeaux n'est pas un problème que les médecins de l'hôpital rencontrent souvent, car il est très rare. En moyenne, ce syndrome survient dans 1 cas sur 13 000 grossesses gemellaires, ce qui est une source d'inquiétude constante pour les couples qui attendent des jumeaux. Bien que les effets soient assez graves, la cause de cette affection est assez simple. Au lieu de recevoir des quantités égales de nutriments du placenta, un jumeau est affamé tandis que l'autre en reçoit trop. Malgré leur situation désespérée, Vicky et Aiden ont décidé d'appeler leur jumeau Baele et Connor. Connor ne recevait pas les nutriments dont il avait besoin pour survivre, et Baele grandissait beaucoup trop vite. Le couple a donc dû évaluer ses options. Les médecins leur ont donné trois options parmi lesquelles choisir. La première consistait à mettre fin à la grossesse, afin d'éviter toute douleur et toute souffrance à la mère et au bébé. Mais Vicky ne voulait pas faire ça. Ils devaient explorer leurs autres options. Vicky et Aiden ont écouté la deuxième option que les médecins leur proposaient. Pour tenter de sauver leurs jumeaux, Vicky pourrait subir une forme très spécifique de chirurgie, la chirurgie au laser. Il s'agit d'une intervention relativement nouvelle, qui comporte de nombreux risques. Néanmoins, l'opération améliorait leurs chances. Il n'y avait que 30% de chances que les deux jumeaux meurent, 40% de chances qu'un des jumeaux survive, et 30% de chances que les deux jumeaux survivent à cette épreuve. Cependant, ils n'étaient pas encore à court d'options. Bien que les médecins s'inquiétaient de l'état de Vicky et de la santé des bébés, leur autre option était de laisser la nature suivre son cours. Ils pouvaient laisser leur grossesse au hasard et voir si les jumeaux survivraient à cette épreuve par eux-mêmes. Malheureusement, cette option avait peu de chances d'aboutir. Il n'y avait que 15% de chances que les jumeaux survivent, car il était probable que Vicky fasse une fausse couche avant la fin des 9 mois. Ces chances n'étaient tout simplement pas assez élevées pour le couple, qui a donc choisi de subir une opération au laser. Les médecins ont été satisfaits de la décision de Vicky et d'Aiden, car ils avaient confiance dans ce nouveau traitement. La future maman a donc été transférée à l'hôpital St. Michael de Bristol, alors qu'elle n'était enceinte que de 18 semaines, et les chirurgiens l'ont préparée à l'opération. Au cours de cette intervention, les chirurgiens ont inséré une tige dans l'utérus de Vicky, et ont utilisé la technologie laser pour sectionner les vaisseaux sanguins entre Bailey et Connor. L'opération a été un énorme succès, et les deux garçons ont survécu à l'opération. Cette nouvelle positive a donné à Vicky et à Aiden un nouveau souffle, et le couple s'est marié en novembre de la même année. Ils attendaient toujours avec impatience l'arrivée de leurs jumeaux, et comptaient les mois jusqu'à ce qu'ils puissent enfin les rencontrer. Cependant, deux jours seulement après leur mariage, Vicky a ressenti à nouveau une douleur à l'abdomen, et a su que quelque chose n'allait pas. Aiden a emmené sa femme à l'hôpital une fois de plus, et elle a passé un autre scanner. Malheureusement, les nouvelles n'étaient pas bonnes. L'intuition de Vicky était juste, et les jumeaux souffraient. Les médecins ont confirmé que Connor était presque rétréci dans son sac embryonnaire, et qu'il n'avait pas de liquide ni de nutriments essentiels pour l'aider à survivre et à grandir. Bailey, quant à lui, luttait pour survivre avec la quantité de liquide qu'il avait dans son cœur. Les jumeaux étant une fois de plus au bord de la mort, les médecins ont pris la décision de répéter l'opération au laser. Cependant, Vicky et Aiden devaient décider lequel des jumeaux auraient le plus accès aux placentas essentiels. Décider lequel des jumeaux aura le plus accès aux placentas était difficile, mais Vicky et Aiden savaient qu'ils devaient le faire. Après de longues délibérations, ils ont choisi de donner à Connor un meilleur accès aux placentas, dans l'espoir que les nutriments et le liquide supplémentaire égaliseraient leur division et tenteraient de stabiliser leurs deux conditions. L'opération s'est une nouvelle fois déroulée sans problème, mais Vicky a commencé à ressentir des douleurs inimaginables le lendemain. Cette fois, elle savait que quelque chose de terrible s'était produit. Elle fut de nouveau emmenée pour un scanner d'urgence, et les médecins ont immédiatement découvert la cause de la douleur. Bailey était malheureusement décédé à l'âge de 22 semaines seulement. La nouvelle fut un choc, car Bailey était le plus fort des deux, et ils s'attendaient à ce qu'ils survivent. Le choc fut dévastateur, mais il y a eu un développement doux amer. Après la mort de son jumeau, Connor a pu recevoir les nutriments vitaux dont il avait besoin pour survivre, et il s'épanouit maintenant. Vicky et Aiden ne savent pas comment réagir. D'un côté, leur monde a été bouleversé, leur petit bébé était mort, et c'était le pire jour de leur vie. Bien que les médecins les avaient préparés à cette éventualité, ils n'étaient pas prêts à ce qu'ils ressentiraient en apprenant la nouvelle. Ils étaient dévastés. Cependant, il y avait une lueur d'espoir sous la forme du petit Connor. Mais le pire n'était pas encore passé, car il y avait encore plus de complications à venir. Les médecins surveillaient l'état de santé de Vicky, et suivaient Connor de près. Les parents ont appris que Vicky devait porter Connor et Bailey jusqu'à la fin de la grossesse, afin de s'assurer que Connor survive à cette épreuve. Cette nouvelle signifiait qu'elle devra finalement donner naissance à deux bébés, un mort et un vivant. À 27 semaines, elle fut emmenée à l'hôpital pour une césarienne, et elle donna naissance à un bébé heureux et en bonne santé. Bien qu'ils soient absolument fous de leur nouveau-né, Vicky et Aiden ne pouvaient oublier Bailey. Ils n'avaient pas survécu, mais ils avaient fait le sacrifice ultime pour que son frère puisse s'en sortir. Vicky soutenait que Bailey était mort pour sauver Connor, car dès que Bailey est décédé, Connor a pu se développer. Il a reçu tous les nutriments dont il avait besoin, et finalement, il a survécu. Vicky était si reconnaissante pour ses beaux jumeaux, malgré la faim d'où sa mère. Naturellement, toute cette épreuve a eu des répercussions sur Vicky. Elle était épuisée, tant mentalement que physiquement, mais a trouvé la force auprès de ses proches. Après l'accouchement, elle a affirmé qu'elle n'aurait pas pu surmonter cette expérience sans son mari aimant et son énergique petit Sonny. Ils l'ont aidée à s'en sortir, ils l'ont relevée quand elle était déprimée, et l'ont aidée à surmonter la perte tragique d'un enfant. Malgré les terribles circonstances, elle a appris à être positive à propos de ses expériences et de la libération affective qui en a résulté. Toute cette expérience a fait prendre conscience à Vicky et Aiden de la chance qu'ils ont d'avoir Connor, en bonne santé et heureux dans leur vie, et ils l'ont même appelé leur petit bébé miracle. La mémoire et le sacrifice de Bailey vivront à travers Connor, et il grandira en sachant que son grand frère lui a sauvé la vie. La famille bénie de quatre personnes vit désormais pleinement sa vie en Angleterre et n'oubliera jamais le cinquième membre de leur famille. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire ? Dites-le nous dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, alors cliquez sur le bouton j'aime et partagez-la autour de vous. A très bientôt sur AZ237. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada